Il vaut mieux rester à l'écart d'un tel bison en action. Le puissant bison aime régler ses problèmes avec les autres animaux par des coups de tête et des coups de cornes agressifs. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien d'aussi terrifiant qu'un bison survolté qui vous fonce dessus, comme il l'a fait avec un photographe dans le parc national de Yellowstone. Ceci, et plus encore, explique pourquoi il vaut mieux rester à l'écart d'un bison en action. Rencontre sur la route Avez-vous déjà assisté à un combat de bison ? C'est un spectacle merveilleux à voir, car ces animaux, symboles de l'Ouest américain, sont majestueux. Et laissez-moi vous dire que rien ne vaut la saison des amours pour inciter les bisons à jouer des muscles. Lorsque la saison des amours atteint son apogée en août, les bisons mâles s'affrontent pour les femelles. Dans cette vidéo, on assiste à une incroyable bataille entre deux bisons mâles de Yellowstone pour gagner les faveurs d'une bison femelle. Le vainqueur de cette bataille de cornes sera le vainqueur de la saison et remportera la femelle. Regardez attentivement les deux prétendants se préparer à la rencontre en creusant la terre, tout en poussant en des cris de colère et en s'ébrouant pour montrer qui est le véritable alpha. Enfin, le duo de bisons se dirige vers le ring de lutte métaphorique, une route. Une fois là, ils s'engagent dans une compétition féroce de coups de tête en plein milieu de l'autoroute. Des touffes de poils de bisons volent et la poussière s'élève. Mais finalement, l'un des bisons bouscule l'autre et le fait reculer. Nous avons donc notre vainqueur, car l'un des bisons remporte ce combat et le bison vaincu s'en va piteusement lécher ses blessures. Quel combat de cornes ! La bosse d'un bison est composée de muscles soutenus par de longues vertèbres. Cette bosse permet au grand mâle de foncer dans ses ennemis avec une violence alarmante. Dans le clip, un dain blessé est rapidement entouré par un troupeau de bisons très agressifs. L'animal malchanceux tente d'échapper aux cornes acérées et aux coups de tête douloureux, mais en vain. Les énormes mammifères continuent de tourmenter la pauvre créature, la heurtant et tournant rapidement en rond lorsqu'elle tente de leur échapper. Dès qu'elle tente de s'enfuir, un bison se retourne rapidement et la pousse au sol. Après avoir subi toute cette violence de la part du troupeau de bisons, le dain blessé parvient finalement à s'éloigner en boitant dans les bois. Le troupeau le suit toujours, car les bisons ne laissent jamais de tels délits impunis dans la nature. Aucun animal n'a le droit d'être sur leur territoire, c'est certain. Quand le cerf arrive à la ligne d'arbre, un bison le poursuit et lui donne un violent coup de tête. Le dain tombe, mais il y a au moins un espoir qu'il trouve de l'aide maintenant. Nous souhaitons au pauvre cerf un prompt rétablissement après cet épisode de harcèlement extrêmement cruel. Bison vs loup Loup et bison, deux ennemis mortels. Depuis longtemps, ces mammifères sont en guerre l'un contre l'autre. Les loups, assoiffés de sang, chassent sans relâche les bisons en meute, tandis que ces derniers les soumettent par leur taille. Les bisons sont évidemment assez forts pour se défendre lorsqu'un loup les attaque. Cette fois-ci n'est pas différente. Dans cette nature sauvage et enneigée, un loup tente d'abattre un bison égaré. Mais le bison ne se laisse pas faire. Il utilise son corps volumineux pour projeter le corps du loup comme une poupée de chiffon. Les deux animaux s'affrontent de manière vraiment féroce, en s'élançant et en usant de griffes, de dents, de sabots et de cornes. À un moment donné, le bison excédé donne un coup de tête au loup et le piétine presque à mort. C'est ce qu'on appelle « se battre jusqu'au bout ». C'est un affrontement habituel entre un cerf-mâle et un bison. Bien que les deux semblent habiter la même zone herbeuse en toute tranquillité, ce calme est de courte durée. Lorsqu'un énorme bison s'approche lentement du troupeau, le cerf-mâle se sent menacé et brandit ses bois intimidants pour avertir le bison de reculer. Lorsque le cerf-mâle avance ses bois vers le bison, celui-ci recule creativement. Mais très vite, il recommence à provoquer le cerf. Dès que le bison s'approche à nouveau de l'autre cerf, le grand cerf-mâle envoie ses bois dans la tête cornue du bison. Nous espérons que les deux vont bien, car ce coup de tête semble avoir fait très mal. Lutte de bison Le parc national de Yellowstone abrite le plus grand troupeau composé de 4 900 bisons. Ces mastodontes qui pèsent jusqu'à 1130 kg se battent pour avoir la chance de se reproduire. La saison du rutte arrive et les géants grognent, mugissent, donnent des coups de pied dans la terre et se livrent à des combats, parfois mortels pour la domination et la possibilité de s'accoupler. Comme c'est le cas dans cette vidéo, les tensions sont élevées dans le troupeau et les hormones sont en ébullition. Les deux bisons commencent à labourer la terre, à projeter leur masse sur le sol et à s'y vautrer pour tenter de faire de la poussière. Les deux animaux se mesurent l'un à l'autre comme s'il s'agissait d'une compétition, puis ils frappent leur tête cornue l'une contre l'autre. C'est en fait l'une des démonstrations de puissance brute les plus impressionnantes du parc. Les bisons luttent, s'affrontent et se donnent des coups de tête pour établir leur domination. Il semble que ni l'un ni l'autre n'abandonnent la lutte tant que l'autre ne recule pas ou ne cède pas. Avez-vous déjà vu une lutte aussi spectaculaire entre animaux sauvages ? Dans les forêts d'Amérique du Nord, la lutte pour la survie ne cesse jamais. Les prédateurs sont toujours à l'affût, mais la proie va-t-elle se laisser faire et dévorer ? Certainement pas en ce qui concerne cette mère bison et son petit. Alors que le troupeau de bisons s'enfuit, l'un d'entre eux reste derrière avec son petit. C'est une opportunité pour les loups assoiffés de sang, qui commencent à encercler et à s'élancer sur le bison adulte et son petit pétrifié. Les deux loups continuent d'attaquer et d'empêcher la fuite de la mère désespérée et de son petit. Il semble presque que la bataille soit déjà perdue, mais quelque chose de remarquable se produit alors. Le petit apprend à se défendre en donnant un coup de pied à l'un des loups. Et bientôt, la bataille penche en faveur du duo de bisons. C'est pas génial ? Finalement, les loups sont intimidés et se replient, tandis que la mère bison et son petit s'enfuient dans les arbres. Parviendront-ils à rejoindre la protection du troupeau ? Espérons-le. Taureau vs bison Le nombre d'animaux avec lesquels un bison peut s'affronter semble parfois illimité. Étant un animal sauvage et nomade, le bison peut vaincre la plupart des animaux. En fait, même un taureau normal perdrait probablement contre le bison d'Amérique. Et ce, uniquement parce que ce bovidé massif est une bête puissante qui ne peut être terrassée que par une grande meute de loups ou d'ours. Cette vidéo montre donc comment un bison peut aussi affronter un taureau. Le clip montre un grand bison musclé qui tente de maîtriser le taureau noir avec ses cornes acérées. Le taureau est peut-être plus fin et plus rapide, avec des cornes plus grandes, mais le bison a l'habitude d'écraser ses ennemis avec des coups de tête puissants. Il utilise son corps volumineux pour pousser et repousser le taureau et le maîtriser. Le bison se bat pendant le rut Le bison est considéré comme une espèce presque menacée, mais cela ne l'empêche pas de se livrer à des combats agressifs. En fait, la saison du rut fait ressortir son côté sauvage et le pousse à combattre ses congénères dans l'espoir de pouvoir s'accoupler. Dans la vidéo, deux bisons absolument gigantesques s'affrontent dans une bataille pour la domination. Ils se tiennent à une certaine distance l'un de l'autre et commencent à gratter le sol violemment. Les bisons commencent rapidement à se battre. Bien que les blessures et les décès soient fréquents dans ce genre de combat inter-espèce, ces deux l'assemblent s'être arrêtés de manière plutôt pacifique. Espérons qu'il en sera ainsi. Bison versus cheval C'est une journée paisible dans l'arrière-pays du parc national de Yellowstone. Les chevaux trottent ici et là lorsqu'un bison solitaire s'incruste. Alors que le grand animal reste planté là, un cheval curieux s'approche pour enquêter sur cette étrange et énorme bête. Mais le bison n'apprécie pas cette curiosité déplacée de la part du bel alaisan. Le bison s'énerve lorsque le brave cheval ose toucher son museau. Il frappe le sol de manière agressive, faisant tressaillir le cheval et le faisant fuir. Le bison décide alors de s'amuser un peu et fonce à travers le troupeau de chevaux qui ont tous peur et s'éloignent de l'animal imposant. Ce bison est un voisin peu amical, c'est certain. Bison chargeur Cela peut surprendre, mais un bison peut être assez rapide. Bien qu'il puisse peser près d'une tonne et mesurer plus de 1,82 m de haut et 3 m de long, un bison peut encercler son ennemi très rapidement et pivoter aussitôt pour l'attaquer. Imaginez donc ce qui se passerait dans votre tête. Un bison super rapide de 900 kg qui fonce droit sur vous avec des intentions meurtrières. Terrifiant, non ? C'est ce qu'a ressenti le photographe Willis Chung, pétrifié, lorsqu'un taureau d'une tonne l'a jaugé au Wyoming Park. Le redoutable bison a lancé un regard noir à l'homme de Denver qui a abandonné son matériel de photographie lorsque l'animal agressif s'est jeté sur lui. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Le bison est devenu curieux et s'est approché pour examiner l'appareil photo et le trépied. Willis a décidé de se déplacer perpendiculairement et à l'opposé de la trajectoire de la bête. Et pas seulement ça, il a dansé autour de la bête en criant « Yéhah ! » pour éviter d'être piétiné par le bison. L'homme terrifié a réussi à prendre de magnifiques photos du bison à distance. Tant mieux pour lui ! La leçon ? Avoir un plan d'évasion quand un bison vous fonce dessus. N'est-ce pas une vidéo spectaculaire ? Dites-nous quelle scène de bison épique vous avez préférée dans la section des commentaires ci-dessous. En attendant une nouvelle vidéo demain, prenez bien soin de vous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada